Salut les reufs, on est à Copenhague, on va profiter d'une deuxième vidéo pour découvrir un petit peu le centre-ville. Voilà, donc si vous avez raté la première vidéo qui était plutôt orientée à Counter-Strike, voilà on va pas se le cacher, la Royal Arena, Vitality, Le Major, on est derrière eux. Et surtout, là je profite des moments un peu de liberté que j'ai pour aller découvrir le centre de Copenhague. Les parcs nationaux, le palais royal, plein de choses comme ça, et découvrir un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui êtes déjà allé à Copenhague les gars ? En termes de météo, je suis pas ravi, je vais faire le vieux et gris français, mais moi j'aime le sud, moi j'aime le soleil. Et là malheureusement je suis pas gâté, il fait gris, il pleuviote un peu, par contre, il fait bon vivant. Les gens sont super sympas, et ça c'est vraiment cool. On se sent bien, un peu en sécurité. C'est vraiment ultra lourd, ça change vraiment pour le coup de l'ambiance qu'il y a en France. Même si en France ça va, on est en sécurité, ce genre de trucs, mais là tu sens que les gens sont ultra bienveillants. Là on va où là ? On va voir le château. Le château de quoi ? Je m'en rappelle plus. Cronenbourg, Cronenborg, Rosenborg pardon. Cronenbourg, c'est pas un alcool ça ? Ouais non ? Aïe aïe aïe, les alcooliques qui vont se reconnaître là. J'ai pas la ref parce que je bois les gars, j'ai jamais vu une goutte d'alcool. Je suis vraiment plutôt fier de cet accomplissement, cet exploit. C'est ça le château ? Non. C'est ça ? Regardez les gars, le château est derrière. Tout ça pour ça ? Non les frères, vraiment. Les châteaux en France sont beaucoup plus stylés. Je suis allé à Tours, je suis allé à Poitiers, je suis allé à Versailles, on a fait, mais je suis allé dans pas mal de villes en France où les châteaux m'impressionnaient un peu plus. Des grands domaines avec des jardins incroyables. Là le jardin il est stylé en vrai. C'est vrai. Mon assistant et monteur vidéo Asgard vient de nous préciser qu'il s'agirait peut-être du pays de la jonquille, qui est une fleur, c'est ça ? C'est les jonquilles, c'est les fleurs jaunes là-bas. Attends mais, je crois qu'il n'y a pas un proverbe qui dit le jaune c'est tes co-culs ou comme ça ? Non ? C'est des trucs des vieux, des doubles boomers XXL genre. Bon ben on va aller voir le château les gars. Je ne sais pas si on pourra rentrer dedans visiter, je crois qu'il y a une file d'attente de ouf. Oh, c'est joli là les statues comme ça. On va aller regarder ça les gars, on va aller voir. Ça c'est plutôt sympa ça. Regardez, c'est magnifique. Ça me fait penser à Alice au pays des merveilles. Avec la robe là. Qui coupe des têtes. Tu vois en mode... C'est comme ça qu'elle est ? Petite pose... Petite pose mannequin là. Let's go. Il y a des poissons aussi. Dommage j'ai pas du pain genre. En Marseille, on donne du pain genre. Je sais pas si c'est bien. C'est pas bien je crois. Je viens d'avouer un acte criminel. Je crois que c'est pas bien. Il faut pas nourrir les animaux sauvages. Bon les gars, vraiment. Le château là il est surcoté ou pas ? En France on a mieux vraiment. On est dans le centre historique de Copenhague. Quartier Christiania. Christiania. Plutôt sympathique. Donc on va voir, on découvre. J'ai demandé un peu à la commune sur Twitter. Et tout le monde m'a dit d'aller voir ici. Que c'était vraiment spécial et tout ça. Et sinon après on va aller dans l'hypercentre aussi. Visiter Copenhague. Là c'est le matin. Et tout à l'heure plus tard on retournera dans l'arène. Pour aller voir les deux autres quarts de finale. Avec Navi contre... Faites attention. Ils l'entraient. La caméra sera cassée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont poussé. Ils ne veulent pas voir la caméra. Ok. Non, non. Je ne vais pas essayer. Ils l'entraient. Merci beaucoup. C'est le même match. Ce qui parait on n'a pas le droit de prendre de... De photos. Ah ouais. Nos photos. Il y a plein de trucs. Nos photos en fait. Non, non, non. Il y a pas mal de trucs. Nos photos les gars. Tenez je vais vous montrer un peu. Je vais couper les gars parce qu'on est regardé par tout le monde. J'ai l'impression d'être un criminel. Je vous le dis. Et on va commencer un peu à respecter les endroits où on nous dit de ne pas faire des choses comme ça. Let's go. Bon les gars. On est sortis du quartier révolutionnaire de Christiania. Je crois que ça se dit comme ça. Je ne suis pas sûr. Effectivement. Pas de caméras. Pas de photos. C'est un peu des gens qui ont fondé cette mini ville. Ce mini quartier. Où ils ont leur propre culture etc. C'est hyper impressionnant. Après physiquement je ne sais pas si parmi vous il y en a qui y sont allés. Mais moi là j'étais très très surpris. On dirait le ghetto. Il y a des... Ils vendent de la beuh et tout. Je ne sais pas si c'est des shops ou quoi. Mais ça vendait de la beuh. Il y en avait qui avaient des petits restaurants. Ils cultivaient un petit peu des pommes de terre. Des trucs et tout ça. Donc je regardais là un peu sur internet. C'est un endroit qui a été fondé par des hippistes. Des chômeurs. Voilà. Des gens en difficulté. Ou qui ont des idéaux un peu qui correspondent à leur vie. Et c'est très spécial. Franchement c'est très spécial. J'essaierai peut-être... Non mais... On va insérer des photos ou quoi ? Non. Peut-être c'est illégal non ? Je ne sais pas. Non. Bon bah écoutez. Moi ça restera dans ma mémoire. Je l'aurais fait une fois. S'il y en a parmi vous qui l'ont fait. Exprimez-vous dans les commentaires. Peut-être que pour le coup vous pouvez me donner votre sentiment. Mais bon je vais respecter la vie privée et l'envie de ces gens de garder entre guillemets ce petit jardin secret. C'était sympa. Merci aux personnes sur Twitter qui m'ont dit d'aller là-bas. Malheureusement je ne peux pas le partager et tout. Mais bon c'était cool. Maintenant on va aller dans l'hypercentre et visiter Copenhague. Voilà. Mais c'est très sympa. Regardez là. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est autour de nous. C'est pas ouf. C'est pas dingue. Bon les gars soyons honnêtes. C'est pas dingue. Vraiment esthétiquement c'est pas très dingue. C'est vraiment on dirait une zone laissée un petit peu à l'abandon. Et tu sais niveau urbanisme et ce genre de choses. Un petit coin d'eau des rivières qui traversent un petit peu le quartier. Mais sinon c'est des bâtiments qui ne sont pas du tout entretenus. Qui sont peints à la main par justement les personnes qui y vivent. Donc il y a des bâtiments de toutes les couleurs. Ça n'a aucun sens. Mais c'est dans leur esprit un peu révolutionnaire de liberté. Donc plutôt cool. Plutôt cool. Moi j'en garde un bon souvenir. Voilà. Et je ne le partagerai pas. Malheureusement. Donc direction de centre ville. Let's go les gars. Bon là on est à l'extérieur de Christiana. Je vous montre juste un petit plan. Vite fait bien fait avant qu'il ne me course. Voilà. C'est un peu comme ça partout. C'est plutôt stylé. Cette... Je crois que c'est une église. Enfin pour moi ça ressemble à une cathédrale ou une église. Mais pas trop. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a des gens qui prient en fait. Donc peut-être c'est devenu un truc touristique. à visiter ou quoi. Mais c'est sympa. Allez. On se balade un petit peu dans le centre. Et là c'est plutôt joli. On commence à avoir les beaux coins un peu de Copenhague. On est en train de traverser un pont. Regardez comme c'est sympa. Plutôt cool. J'aime bien moi. Un peu de béton. Un peu d'espace avec de l'eau. Ce qui me tape un peu c'est que tout le monde est à vélo. Il n'y a pas du tout de circulation. Quasi toutes les voitures sont électriques. Vraiment. Et en terme d'architecture, il n'y a aucun volet. Tout le monde a des vitres, des grandes baies vitrées, des fenêtres. On voit tout à l'intérieur. Pas de rideaux. Je pense que c'est fait pour faire entrer énormément de lumière. Le soleil. Pour réchauffer. Vu qu'il fait quand même assez froid. Et vraiment le soir et tout. On voit les gens chez eux. Et ça c'est un truc qui me... Pas qui me choque mais... Qui me change énormément de ce qu'on a en France. Parce que nous, en terme de vie privée et tout. Enfin les maisons. Tout le monde a des clôtures, fenêtres. Rideaux, vitres, volets. Triple vitrage. Pour essayer de conserver entre guillemets son intimité. Là on voit les gens, ils cuisinent. Ils sont devant leur canapé. Ils regardent la télé. Et normal quoi. Personne... Enfin c'est... Il y a un côté où c'est bien. Parce que chacun fait sa vie. Personne ne s'occupe de personne. Il n'y a pas le voyeurisme ou la curiosité mal placée un peu. Ce qui est sympa c'est que vraiment les gens ils ont les vélos partout. Ils n'attachent pas leurs vélos. Ils sont en sécurité tranquille. Vraiment c'est plutôt cool. Et il n'y a que des voitures électriques. Je vois des Tesla partout. C'est... Waouh. Parce qu'il y a de la Team Vélo un peu là. Sur le... Sur Youtube. Là on a le... Putain c'est comme le bateau mousse là. T'es mal le bateau mousse du Danemark. Mais moi j'aime bien. C'est plutôt joli. Là c'est sympa là. Alors que tout à l'heure là, quand on était dans le ghetto là. Waouh. On aurait dit... Un jeu à... À la Warcraft, à la Dofus. Tu arrives dans un pays particulier. Les gens ils sont habillés d'une autre manière. Ils parlent un autre langage. Toute l'architecture elle est propre à eux. Et là je vous jure qu'il y a beaucoup plus de vélos que de voitures. C'est une bonne chose. Mais après ils sont de l'avance les pays nordiques là dessus. On est dans l'artère principale du centre ville. Sous la pluie encore. Et oui. La pluie s'est ramenée les frères. Donc je suis un peu dégoûté. Comme d'habitude. Et là je cherche un endroit pour acheter un parapluie. Attends là il doit y avoir un parapluie non ? Ça va ? Il y a des français. Il y a des français qui nous reconnaissent. On vous aime les gars. Vive la France. On est très solidaires en dehors de la France je trouve. Putain il faut que je trouve un parapluie là. Il y en avait. Ouh il y en avait. Là. On y va. Putain les gars il y avait des parapluies. Tu vois il y en avait. On trace. C'est bon c'est que des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau ? Non là il pleut de ouf là. Je vais prendre des magnètes pour mon frère. Des quoi ? Des magnètes. C'est quoi des magnètes ? C'est ça. Je connais pas les magnètes. 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 Moi j'appelle ça des aimants. Oh là 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 on va se battre. Magnètes. Magnètes. Oh là 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 dinguerie. Oh la dinguerie. Je suis choqué. 21 euros. Je suis sous le choc. On vous a dit que Copenhague ça rigolait pas. On va payer le parapluie à 30 balles. Et on s'en va. Tu prends tes trucs pour ton frère ? Vas-y je te les fais cadeau parce qu'au prix du parapluie. Quitte à finir sous les ponts. Allons jusqu'au bout. Tu veux voir ce que tu as choisi ? Ah les trucs de touristes quoi. Vous trouvez ça comment ? Les gars je viens de sortir du magasin. Il ne pleut plus. Je viens d'acheter. 21 euros un parapluie. Il ne pleut plus. C'est très très grave. Tiens vas-y range le frère. Tu te dégoûtes encore ? Ah là je suis dégoûté. Là je me suis fait touristiser l'argent des abonnés. Merci à ceux qui s'abonnent sur Twitch. Sur Youtube je vous calcule pas de trop des crevards. Vous ne vous abonnez même pas. Même quand c'est gratuit sur Youtube vous ne vous abonnez pas. Fais-moi le taxi Lamborghini frère. Le taxi... La Lambo de Wish. Tu sais quand il fait beau un peu ici ? Il y a une période dans l'année où il fait beau ? On aurait dû regarder un peu. Parce que là au niveau météo on n'est pas gâtés les gars. Il fait gris, froid, le vent il tape sévère. Et il pleuviote. Et j'ai acheté un parapluie pour rien. Paul & Shark. Ils ont des petites marques sympas quand même. Ceux qui connaissent. D'ailleurs ils ont un sacré style les gens ici. Je tiens à le dire. Ils sont vraiment ambiance... Non frère. On a vu des gens. Depuis deux jours on a vu des gens. Ils se sont habillés un peu rock'n'roll, hippie. Moitié un peu rock, moitié un peu hippie. Bon je ne peux pas filmer les gens à leur insu. Mais je vous jure que là. Vestimentairement parlant. Il fait froid ici. Tu ne veux pas t'habiller de zinzin genre... Même des darons et des femmes un peu plus âgées et tout. Elles ne sont pas habillées genre classe... Même ambiance de bureau et tout. Elles ont vraiment genre des grosses vestes. Des parkas et tout pour tenir la pluie et le froid. Ambiance North Face, paire d'Asix. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Genre des bottes et tout. Voilà c'est bon. Il avoue. On n'a pas croisé de filles, des danoises. Avec leur beauté légendaire. Non. Je crois qu'on est dans un pays où il y a plus d'hommes que de femmes. C'est ça chez le vin. Et parmi ça d'ailleurs, je n'ai pas croisé de... On n'a pas croisé de noirs. On a croisé un noir en trois jours. Pas trop d'arabes non plus. Pas trop de pakistanais. Vraiment il y a beaucoup, 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 beaucoup de blancs. Natif danois viking. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'immigration ici. On avait des turcs. Il y avait des turcs un peu les chauffeurs de taxi qu'on a pris là, de Uber et tout. C'était plutôt des communautés turques. Lego. Je crois que c'est là que ça a été inventé mais je ne suis pas sûr. Il me semble que j'ai lu un truc vite fait. Les Lego ça vient du Danemark ? Il me semble. Il te semble. Info chat. Info du chat. Est-ce que Lego vient du Danemark les gars ? Est-ce que c'est les Danois qui ont inventé Lego ? Il y avait une grosse boutique Lego là. En tout cas sachez qu'il fait bon vivre ici. Oui c'est ça. C'est un Danois qui a créé Lego. C'est un Danois qui a créé Lego. Ah bah t'es chaud. T'es très très chaud. Et sachez vraiment que je suis très agréablement surpris par l'ambiance de la ville. Tout le monde est à pied, tout le monde est en vélo tranquille. Le poteau avec l'accordéon là. On va passer et on reprendra la discussion. C'est quoi cette musique ? Tu la connais ? Bah elle est connue. Je sais pas c'est quoi mais elle est connue. Je la connais frère. Alors là c'est très grave. Imagine si le rêve est un peu chelou, on est dans la merde. Non, non. C'est un truc. Non ok. Bon les gars, en gros, tout le monde est à vélo ici. Vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde est à vélo. Sur la circulation, enfin sur la route, très très peu de circulation. Beaucoup de voitures électriques et tout. Les gens sont super polis, vraiment. Ils s'excusent, bonjour tous et tout. Tout le monde est bilingue, tout le monde parle anglais. Ok. Beaucoup de gens qui sourient. Vraiment sympa. Vraiment sympa. On se sent à l'aise. T'es d'accord ou pas ? Analyse un peu bancale. Analyse bancale. Ok, analyse bancale. Ok, c'est moi, c'est mon feeling. Mais moi, après tu sais, j'ai la caméra et tout. Peut-être que c'est impressionnant. Et genre les gens, tu sais. Tu regardes bizarre. Ouais bon, c'est vrai qu'ils me regardent un peu tous. C'est vrai qu'ils me regardent un peu tous. Ok, est-ce que c'est pas parce que je suis basonné ? Je ne crie pas à la victimisation. Non, c'est la caméra. Mais je pense que c'est la caméra. Il y a peu de gens là, les gars, je vous le dis, il n'y a pas de méditerranéens, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de gens des dom-toms, pas de gens d'Afrique, frère. Je ne sais pas, genre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'immigration ici, mais c'est vrai que je suis très observé. Voilà. Peut-être que c'est la caméra, peut-être que je fais un peu la victime. Vraiment, tout le monde me regarde en vrai. C'est chiant, c'est chiant. Non mais ça va frère, on est en 2000, je ne sais pas combien là. Tout le monde a une caméra, tout le monde fait des tiktoks, des machins. Les filles, elles sont là, elles dansent, les garçons, ils dansent dehors et tout, normal maintenant. Vas-y, viens, on va Louis Vuitton. C'est bon, on se fait plaisir un peu là. C'est vrai que tout est fermé alors qu'on est quoi là ? Vendredi ? Vendredi, tout est fermé, c'est bizarre. Putain les gars, il y a Louis Vuitton là, c'est quand vous allez prendre soin de moi là ? C'est quand que je pourrais péter la carte bancaire des abonnés, Louis Vuitton et tout là ? Hein ? C'est quand que je sors de ma zone de l'inconfort. Non vraiment, tout le monde me regarde, c'est une dinguerie. Je te jure que c'est une dinguerie. Mais moi en fait depuis tout à l'heure je regarde la caméra donc je ne calcule pas. Mais sauf que là j'ai lâché un petit peu des regards à droite à gauche et ça m'observe. Et il pleuviote encore. Donc mon parapluie sera rentable. Mais pour le moment frère, si je prends le parapluie plus la caméra, je vais être comme ça. C'est mort, c'est mort de ouf. Omega Breitling, ah là je suis à la maison là. L'horlogerie ça nous parle. Ok là ça doit être un peu les rues un peu plus luxueuses. Je vois qu'il y a des magasins genre Dior et tout. Ce n'est pas pour me déplaire. Mais pour l'instant mon argent part ailleurs. Je renouvelle la garde-robe de mes deux garçons qui tous les deux mois passent du 22 au 45 en taille de chaussures. C'est une dinguerie je vous le dis. Les pulls, les vestes, conversation de boomer. Là donc on a Yves Saint Laurent. Là on a Gucci, il y avait Dior juste avant, Louis Vuitton, Omega. Tous les magasins sont fermés. Alors là c'est je crois midi 30 ou un truc comme ça. Et pour le coup tout est fermé donc bizarre. Dix heures, vingt heures il y a marqué. On peut un tout, de partout c'est écrit ça. Ça te fait rayer aujourd'hui je ne sais pas. Je ne sais pas, regardez. Les gars, on apprend donc sur internet que c'est le Vendredi Saint. C'est quoi, c'est par rapport à Pâques ou un truc comme ça ? C'est pour Pâques. C'est pour Pâques ? Et genre tu n'as pas le droit de manger de viande ? Je crois. Tu crois ou tu es sûr ? C'est ça, c'est ça. Ok ben joyeuse Pâques les amis. Nous c'est Ramadan. Vivons notre foi avec amour et tolérance. Et respect pour tout le monde. Là les gars, on est vraiment en plein milieu du centre. Et je vous jure, il y a zéro circulation. Pas d'embouteillage, l'air est frais. Non ? Ouais. Non mais tu sais, c'est pas comme à Paris, centre de Marseille là, tu sens un peu la pollution et tout. Et tout le monde à pied, tout le monde petit vélo et tout. Vraiment en mode sympa. C'est sûr, c'est leur spécialité. Ouais c'est sûr, c'est leur spécialité là. Leur truc de saucisse là, il y a ça partout. Regardez. C'est plus cher là. Petite baraque de hot dog. En tout cas, le centre il est très grand. Je trouve que les ruelles sont gigantesques. J'aime bien Copenhague. C'est cher par contre. Vraiment la vie ici est un peu plus chère. Bon les gars, probablement qu'on ira à Dallas. C'est une possibilité à envisager. Ça serait incroyable. Merci Zoë de nous envoyer à cet event les gars. Si on peut être à Copenhague aujourd'hui, c'est parce que Zoë on a pris en charge notre déplacement en totalité à Asgard et moi. Donc ils ont pris en charge nos billets d'avion, notre hôtel. Et surtout, moi j'étais super content parce qu'on a pu découvrir le 540 Hz. J'en ai une excellente impression. Je ne vous cache pas les gars qu'en termes de performance, en termes de feeling, la fluidité, on est plutôt pas mal parce qu'on a eu des belles impressions de performance. On est en pleine piste cyclable. Les gens nous regardent de travers. Excusez-nous. On n'est pas habitué à ça nous en France. Nous, il y a la guerre avec les cyclistes en France. Donc ouais, le 540 Hz de Zoë là les gars, vraiment incroyable. J'attends de voir le prix. Je sais que ça va automatiquement être très cher. Mais c'est parce que c'est destiné vraiment à l'élite. Déjà que le 360 Hz, moi j'en avais fait une review positive en termes de performance. Ce que j'utilise, c'est mon main monitor. Là, le 540, il est excellentissime aussi. J'ai senti vraiment la différence avec le Jack 2. Leur technologie, l'anti-ghosting, l'anti-vibration de zinzin. Surtout, ce qui m'a frappé, c'était la colorimétrie. Les couleurs sont vraiment meilleures que sur mon 360. Je ne sais pas s'ils ont fait un changement sur la dalle ou pas. Mais je l'ai ressenti à fond. Donc vraiment, les beaux gosses de Zoë, je les remercie. Parce que je peux me déplacer en tournoi, visiter un peu des régions que je n'ai pas faites. Parce que je suis déjà venu à Copenhague, mais c'était en mode gaming. Et je vous jure que quand tu es en compétition, que tu fais des tournois, je vous jure, on n'a pas le temps d'aller visiter ou quoi que ce soit. Tu es stressé, tu es sous pression de la compétition. Tu es là, tu prépares le match suivant, le match suivant, etc. Donc en réalité, pour moi, c'est la première fois que je viens à Copenhague et que je me balade comme ça dans le centre-ville. C'est vraiment sympa. Et donc, merci Zoë. Merci Zoë. Ah, et la souris. Putain, la souris elle est incroyable. Elle a eu deux là. Je vais leur demander. Je pense qu'ils vont m'en faire cadeau une. Ouais, je vais en demander quelques unes. Les souris, ça vaut pas cher. Je vais leur en demander, je vais en faire giveaway, c'est sûr. Les gars, attendez-vous à ce que dans la vidéo, je vous en ferai cadeau. Je vais retourner à l'arène, je vais leur en gratter, je vais vous en faire cadeau, c'est sûr. La souris, elle est vraiment pas mal. Merci Zoë. Maintenant que j'ai enregistré, vous pouvez pas dire non. Sinon, vous passerez pour des rats. On fait une petite coupe au Danemark. Je sais pas encore c'est quoi le prix. On va aller voir après faire le taux de change, on va rigoler. Ah, c'est agréable. Non, c'est dur. Le petit au moins cher. ... Le petit au moins cher. D'aim, ça va gigante. Tu la vends ? Oui, c'est dur. voilà les gars on a fini la petite coupe de cheveux vraiment il était trop sympa le mec il était vraiment 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 sympa il nous a amené retirer de l'argent parce que j'avais pas de couronne danoise je vais vous mettre le screen de ce que j'ai payé fin de ce que j'ai dû retirer pour payer les gars écoutez le mec c'était un amour il nous a parlé un peu de la ville en fait ça fait trois jours qu'on est là et tout était vide et tout mais en fait c'est parce que c'était des jours fériés c'est c'était des jours fériés là il ya du monde là qu'on pouvait voir dans un centre commercial c'est blindé de monde et donc on comprend mieux en fait pourquoi tout était vide pas de trafic et ce genre de choses et donc plutôt sympa la coupe c'est validé ou pas moi j'aime bien le mec m'a refait une petite mise à jour sympa et surtout c'est un amour vraiment trop gentil et ouais le danemark ça coûte cher les gars je vous le dis c'est un pays vraiment où ça coûte un peu un bras et bon les salaires vont en conséquence et ce genre de choses mais c'est toujours bon à dire enjoy le screen les amis on va se balader un petit peu dans le centre commercial maintenant découvrir je parle les spécialités d'ici même si on peut rien manger et tout mais peut-être qu'il ya des trucs à aller récupérer histoire qu'on kiffe un peu au danemark à ce gars il a même pas voulu faire sa coupe à ce gars pourquoi tu n'as pas fait un coup parce que c'est cher mais j'ai dit que je lui faisais cadeau sans savoir c'était quel prix maintenant que je connais le prix je suis content qu'il est refusé là ça va coûter 80 euros les gars 80 au moyen le taux de change il ya le vite fait le taux de changer tout mais on est dans les 70 75 euros les gars donc let's go baby à vivre le danemark bon les gars on est dans un petit magasin là de prêt à porter comme on aime et c'est juste pour vous montrer un petit peu la comparaison avec les prix surtout juste les prix donc là on a dû du montclair on connaît montclair c'est quand même marque de luxe ça coûte un peu cher petite petite veste là comme ça la petite veste comme ça on est sur 7400 couronne donc à la louche à la louche on est sur 1000 euros juste une petite veste genre vraiment très légère on est quasiment sur 1000 euros le danemark ça rigole zéro ou prix ça rigole zéro je vous le dis on va vite retourner en france vite on est des pauvres en france putain voilà l'aéroport on va rentrer on a bien kiffé faudra revenir à une période où il fait quand même un peu plus chaud parce que nous on s'est tapé la pluie là pendant tous les jours où on était là il faisait gris et froid c'était dur c'était très très dur mais franchement pas mal let's go